L'actualité de ce vendredi nous emmène aussi au Proche-Orient, où la trêve est terminée entre Israël et le Hamas. Une trêve qui aura finalement duré 7 jours, mais les combats qui ont repris signifient aussi évidemment la fin des libérations d'otages. Esther Lefebvre, Lison Boudoul et Fabrice Hamzel. Où que le regard se pose, d'épaisse colonne de fumée. Israël dit avoir frappé plus de 200 cibles terroristes dans la bande de Gaza, en représailles après des tirs de roquettes du Hamas tôt ce matin. Un journaliste sur place filme ses images de course contre la montre du nord au sud de la bande de Gaza. Il est vivant ? Oui, il est vivant. Dans l'hôpital de Ragnonès, au milieu d'enfants alités à même le sol, le porte-parole de l'UNICEF ne peut contenir sa colère. Pour ceux qui ont de l'influence, ne rien faire, c'est autoriser la mort d'enfants. C'est une guerre contre les enfants. Une colère qui résonne également à Tel Aviv. Que tous rentrent à la maison, aujourd'hui, notre équipe sur place filme ses familles d'otages inquiètes. Je me suis réveillée ce matin et je me suis remise à pleurer. Le beau-frère de Sharon est l'un des quatre français encore captifs. Il faut ramener tout le monde, leur donner ce qu'ils veulent et après seulement reprendre le combat. Selon les autorités israéliennes, 137 personnes sont toujours aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Oh, shut up !